bonjour à tous on va parler dans la suite de ce track sécurité d'authentification et d'applications web d'accord donc je vais faire un petit lien quand même avec ce qui s'est dit au niveau de php j'ai parlé d'un logiciel qui s'appelle lemon aldap ng qui est un logiciel de web sso et de contrôle d'accès est-ce que c'est un logiciel qui est déjà connu par certains d'entre vous que vous avez déjà installé d'accord donc on va d'abord présenter en fait un petit peu ce qu'est les manières d'app ng et puis je vais vous présenter là les dernières nouveautés du produit qui sont apparus dans la version 1.4 qui est sorti cet été en juillet donc ça vous donner un petit idée de ce qu'on fait donc moi je m'appelle clément goudot je travaille à l'inagora et je travaille en fait dans en gros l'environnement de gestion d'identité open source sur plusieurs logiciels ça comprend l'inid les monnaies d'app ng l d'app synchronisation connecteur l d'app toolbox etc etc on a organisé d'ailleurs la l d'app con en france qui est une conférence pour que les gens qui aiment l d'app dans tout le monde donc on était 80 d'accord pas plus 1 tout ça 80 personnes ouais bah dans le monde quand même sur 6 milliards on arrive à trouver des gens quoi mais et donc c'était sur deux jours à paris donc l'année dernière c'est assez sympa voilà donc pour vous dire qu'en fait à part l d'app je fais pas grand chose d'autre mais c'est déjà pas mal alors qu'est ce que les monnaies d'app un peu d'histoire c'est un logiciel qui a plus d'une dizaine d'années maintenant c'est un logiciel franco-français parce que ça a été créé au ministère des finances et puis ça a été repris en fait par la gendarmerie nationale en 2006 alors ce qu'on appelait la version ng comme nouvelle génération mais en fait ça fait aussi gendarmerie nationale à l'envers c'est pour ça que les gendarmes l'appellent donc c'est un produit de web sso à l'époque qui permettait au ministère de protéger l'accès en fait à ces applications web par une authentification unique en 2010 on a commencé à implémenter des protocoles on en parlera rapidement sml casse open eddie est ce que c'est des protocoles dont vous avez entendu parler déjà casse étant un des plus connus puisque c'est un des plus anciens et on est une sorte d'alternative en fait à ça mais sans être une alternative puisque on implémente ce protocole on peut faire en fait du casse avec le logiciel et puis cette année on a sorti la version 1.4 alors qu'est ce que le sso en fait c'est très simple d'accord on a une application web d'accord donc l'application qu'on a vu à la première conférence ou n'importe quelle application php qui est ici et puis ce que nous on veut gérer donc c'est du single sign on donc de l'authentification unique c'est éviter qu'un utilisateur est à s'authentifier sur chaque application donc ce qui se passe c'est général mon utilisateur lui il cherche pas à comprendre il accède à l'application web là le mécanisme de sso va le diriger en fait vers le portail d'authentification ici pourquoi parce que c'est la première fois qu'il essaie d'accéder à une application donc il est encore pas authentifié sur ce portail il va s'authentifier il va revenir en fait sur l'application web avec un petit jeton alors généralement c'est un cookie d'accord pour ça que j'ai mis un petit gâteau c'est le cookie que vous avez dans vos navigateurs c'est le même cookie que vous que vous auriez si vous avez si vous étiez authentifié sur l'application l'application et une maintien aussi une session en fait avec vous l'avantage de ce cookie là c'est que il va servir en fait à protéger cette application et à protéger n'importe quelle application qui est dans le sso évidemment le sso ne devient vraiment pertinent que si vous avez plusieurs applications web qui sont derrière puisque à la deuxième application web auquel l'utilisateur va se connecter comme il a déjà son cookie en fait il va être authentifié directement il n'aura pas besoin de de repasser par un portail d'authentification donc le sso c'est ça c'est facile bon alors qu'est ce qu'on a dans les manales d'app on a cette notion de portail d'authentification d'accord qui est là qui va être en fait nous la partie émergée de l'iceberg c'est ce qu'on va voir en fait c'est là où il y aura les formulaires et c'est vous avez ce qu'on appelle le manager c'est notre petite interface de configuration donc vous n'avez pas une configuration forcément ligne de commande même si c'est possible vous avez bien un petit outil d'administration et puis vous avez le handler qui est la façon dont on protège les applications d'accord et on va voir en détail comment fonctionne en fait ce centre là donc voilà je vous ai montré juste avant un truc super facile mais pour vous montrer que bon ça fait quand même disant que on se tue à faire le logiciel je vous ai mis un schéma un peu plus compliqué pour que vous trouviez pas que ça soit non plus trop facile qu'est ce qu'on a là dedans ce qui est important de voir c'est que ce qu'on a c'est l'application web d'accord donc ça l'application web c'est votre application c'est votre application php avec des failles de sécurité si vous voulez c'est une application java n'importe quelle application n'importe quel langage d'accord même en bash cgi si vous voulez mais c'est une application web qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le client en fait qui accède à cette application c'est un navigateur web tout simplement là vous avez vous utilisateurs enfin l'utilisateur on s'en fout un peu en fait ce qui nous intéresse c'est son navigateur d'accord puisque c'est lui vraiment qu'on va voir au niveau de la cinématique et puis derrière vous avez un endroit où sont référencés vos utilisateurs normalement il se trouve que la plupart des entreprises ou organisations on a un annuel d'app dans lequel ils stockent les utilisateurs avec leur login et mot de passe active directory étant un annuel d'app on peut dire c'est souvent un annuel d'app qui permet de faire l'authentification est ce que je parle ce que c'est vrai ce que je dis où vous avez tous à peu près un annuel d'app quelque part qui vous permet de faire de l'authentification d'utilisateurs ou pas encore il y en a qu'ont pas d'être compas de l dap pour faire de l'app c'est mieux le l dap pourquoi parce que notamment dans le l dap on a de la gestion de politique des mots de passe etc ce qu'on n'a pas dans une base de données par exemple et le reste là en fait ça va être la partie des monnaies de la punch alors on va le faire doucement vous allez voir c'est très simple globalement votre utilisateur lui il va avoir un navigateur soit il clique sur un lien soit il tape dans son navigateur l'url de l'application web d'accord donc son navigateur va aller envoyer une requête à cette application il se trouve que devant on a un agent donc ce qu'on appelle le handler en fait c'est un agent c'est un code qui va être appelé par votre serveur web apache d'accord la requête arrive dans la page et apache voit dans sa configuration qu'il faut qu'il appelle le handler les monnaies d'app le handler va vérifier la requête de l'utilisateur il va voir qu'il n'est pas authentifié la patte cookie donc il envoie un redirect http il lui dit présente toi au portail d'authentification qui est un autre une application web cette fois-ci fournie par les monnaies d'app sur laquelle il va pouvoir se signer donc envoyer alors par défaut un logis de mot de passe mais on va voir qu'on peut se signer par certificat ou par tout autre moyen d'authentification ces informations sont vérifiées sur votre soit votre base de données soit votre annuaire soit ce que vous voulez et en échange on va aussi collecter des informations sur l'utilisateur généralement on connecte on collecte son nom son prénom son email d'accord de manière standard c'est de ces données elles vont les stocker dans une session d'accord donc là on a un back end de session ça peut être des fichiers ça peut être de la base de données etc et en échange quand on crée une session on va récupérer une clé de session ça c'est très standard d'accord vous stockez une session vous récupérez l'identifiant de la session et cette clé on la on la met dans un cookie qu'on va donner au navigateur on dit au navigateur bah je te donne un cookie et en plus je te demande de revenir en fait sur l'application web auquel tu étais quand on dit je te demande de revenir c'est à dire j'envoie une redirection http et du coup le navigateur tout seul en fait comprend qu'il faut qu'il redirige la requête sur l'application l'utilisateur pour lui c'est assez transparent maintenant qu'on arrive là bah le handler il voit que la requête il ya un cookie à l'intérieur il en extrait la clé il permet d'aller regarder la session donc là on a un contrôle côté serveur de l'authentification de l'utilisateur pourquoi parce que l'utilisateur a une clé de session et à l'intérieur de la session je vais retrouver ces informations et qu'est ce qu'on peut faire avec ces informations la première chose qu'on va faire c'est un contrôle d'accès on va pouvoir dire en fait pour accéder à cette application on va pouvoir annoncer un certain nombre de règles par exemple il faut que la personne travaille dans le service comptabilité d'accord donc je vais aller avoir collecté ici quel est le service dans lequel la personne travaille et je vais avoir donné une règle au handler en disant attention pour accéder à cette application là il faut que service égale comptabilité si jamais la règle est fausse le handler en fait il va même pas transmettre la requête à l'application il va dire vous n'avez pas accès à cette application si c'est vrai il va dire ok la requête est autorisée et en plus je vais être capable d'envoyer dans des entêtes http l'identifiant de l'utilisateur et un certain nombre d'autres informations ce qui fait que la requête qui arrive là pour la première fois la requête en fait atteint l'application web elle l'atteint en étant authentifié par le handler et en ayant dans son entête l'identifiant de l'utilisateur l'application web ici du coup n'a plus besoin de proposer un formulaire de login mot de passe et elle va ne faire que lire l'entête provenant du sso qui va lui dire qui est connecté alors ça c'est quand même vachement bien pourquoi en termes de sécurité c'est que avec tout ce qu'on a dit en fait depuis tout à l'heure globalement le mot de passe c'est quand même une faille de sécurité majeure quand on voit les injections sql la première qu'on essaye de faire c'est toujours le select étoile avec le login et le mot de passe d'accord c'est clair que si vous réussissez à récupérer en fait par injection sql ou par xss ou je sais quoi le mot de passe de l'utilisateur vous avez gagné puisque vous pouvez connecter à la place de l'utilisateur l'avantage de cette solution c'est que le mot de passe il ne s'échange qu'une seule fois sur un canal qui est identifié et protégé qui est entre votre navigateur web votre portail d'authentification vous savez qu'il ya que là en fait que le mot de passe va être envoyé d'accord il ya que là qui va être traité il ya que là qui va être vérifié donc là vous êtes capable de mettre la sécurité nécessaire un certificat ssl de faire gaffe que votre os soit à peu près sécurisé enfin etc là on peut faire l'effort en fait de faire ça parce qu'on sait que de toute façon le mot de passe ne sera pas envoyé aux autres applications web donc c'est un moyen finalement de d'améliorer notre sécurité dans le sens où on va limiter la présence des mots de passe sur notre réseau voilà il n'y a envoyé qu'une fois oui je prends les questions mais je n'y réponds pas forcément vas-y si je te vole le cookie sur le post client évidemment si tu veux le cookie ouais tu le si tu le voles tu obtiens la clé de session et donc tu obtiens le droit de non il n'y a pas de mécanisme d'association de la clé de session une adresse ip par exemple oui entre autres ouais je veux dire un gros mot mais tu prends gmail oui aujourd'hui tu passes d'une machine à l'autre si tu es authentifié sur une session et que tu reviens depuis le même navigateur depuis notre adresse ip par contre demande le mot de passe il ya quelque chose qui fait que parce que justement ils maintiennent une sorte de table de cohérence entre ta clé de session et ton adresse ip non mais à peu près c'est à peu près c'est à peu près sûr alors c'est c'est pas prévu ce qui est prévu en fait c'est de lors de l'accès en fait lors de l'ouverture de session de pouvoir regarder les autres sessions ouvertes et de pouvoir interdire que quelqu'un d'autre s'authentifier avec tombe le même login depuis une ip différent par exemple où on peut on peut voir il ya des règles de sécurité lors de l'ouverture de session c'est déjà implémenté ça on peut mettre des règles sur je veux pas qu'ils aient plusieurs sessions pour le même utilisateur sur mon système ou depuis plusieurs ip etc mais effectivement ça ne garantira que l'ouverture de session sur le portail sur la partie en de l'heure on considère que la sécurité de toute façon elle réside au niveau du chiffrement de la connexion du des drapeaux http ennemi etc enfin le cookie en tant que tel évidemment il ya les les bonnes pratiques de sécurité sur la sur le sur le set cookie mais effectivement pas aujourd'hui pas de pas plus que ça ce qui est ce qui fait que c'est quand même quelque chose qui n'est pas vraiment orienté grand public mais vraiment plutôt dans les organisations les entreprises Autre point est-ce que tu parlais de certificat tu parlais d'authentification sur le portail oui oui est-ce que le tout ce type d'authentication de type encore une fois google authenticator ou un autre alors aujourd'hui on a google authenticator parce qu'on a implémenté un bac en radius qui permet d'utiliser le module google authenticator mais qui est très spécifique à ça et on aimerait aller vers quelque chose de plus générique et notamment on regarde quelque chose s'appelle fido alliance et vidéo qui est un framework d'authentification donc qui n'est pas encore implémenté chez nous et qui permet de faire de la double authentification de l'oath si je ne me trompe pas et c'est donc ça c'est pas encore disponible je vais justement qu'est ce qui est disponible aujourd'hui en termes d'authentification donc ce sont en fait tous ces bac en là 99% du temps on fait du dap alors soit de l'annuaire l dap standard open l dap soit de l'actif directory c'est globalement ça en fait notre notre source d'authentification principale avec la possibilité de faire du kerberos avec active directory pour ceux qui connaissent ça permet quand vous ouvrez votre session sous windows avec le ticket kerberos qui vous est fourni par active directory d'avoir une authentification transparente donc l'utilisateur est saisie juste son login mot de passe lors de l'ouverture de session et derrière il a même pu s'authentifier ça ça passe par kerberos et après eh ben on vous retrouvez des choses en fait casse open id browser id qui est le persona en fait qui est une initiative lancée par mozilla d'accord on peut faire des selects en fait dans une base de données comme on a vu tout à l'heure dans le code php donc ça on a implémenté ça aussi donc si vous avez en fait qu'une seule base d'utilisateur avec des mots de passe qui est une base de données relationnel ben on est capable d'aller faire l'authentification avec les données qu'il ya dedans mais je vous conseille d'aller plutôt sur d'autres types de back-end la yubikay je sais pas si les gens connaissent la yubikay qui est un petit token physique qui permet de s'authentifier ce qu'on appelle le one time password t'en a peut-être une là de sébastien voilà web id qui est une initiative du w3c qui est pas très répandue et qui est aussi basé un peu sur les certificats et puis ça vous connaissez tous d'accord twitter facebook google qui sont des fournisseurs d'identité publique entre guillemets où on est capable aussi si besoin d'aller d'interroger mais ça clairement on n'implémente jamais en entreprise voilà tu en as une à ce qui veut montrer voilà c'est ce truc là que je tiens entre mes deux doigts c'est une clé usb qui peut vous servir à stocker des mots de passe dynamique ou step chiffré ils sont chiffrés dedans donc vous pouvez utiliser pour vous authentifiez en deuxième paramètre parce que vous voulez et je crois que les nouvelles versions qui viennent de sortir sont directement compatibles avec les fournisseurs d'authentification unique j'ai vu passer quelque chose la semaine dernière d'accord les news ça coûte 20 dollars c'est vraiment pas cher et ça permet vraiment de d'apporter une première sécurité dans l'authentification à un deuxième deuxième paramètre c'est à vous stockez une partie de votre passe ici par exemple et une autre partie dans votre tête et il vous faut les deux voilà qu'est ce qu'on a également on a ce qu'on appelle du self service globalement le self service c'est tout ce qui empêche l'utilisateur d'avoir à appeler son support informatique pour des tâches courantes le plus connu étant je veux changer mon mot de passe donc là en fait comme on a vu que le web sso était l'endroit où on échangé son mot de passe c'est logique qu'en fait ce portail puisse aussi nous permettre de le changer pas seulement s'authentifier ce qu'on a aussi envie c'est si on l'a perdu de pouvoir le réinitialiser donc on a une petite interface qui permet de recevoir un mail avec un jeton qui nous permet de d'aller changer son mot de passe si on l'a perdu et puis le login history ça donne simplement une information utilisateur sur quelles sont les identifications qu'il a fait sur le sur le sso qu'elles sont celles qui ont réussi qu'elles sont celles qui ont échoué c'est important pour voir si on n'a pas essayé d'utiliser votre compte alors que vous n'étiez pas là où vous avez l'heure enfin la date l'heure et puis l'adresse ip qui a essayé de s'authentifier qui est logé en fait et puis les protocoles open id casse et saml ont des protocoles assez différents casse étant très simple d'accord ça se joue par échange http vous récupérez des jetons donc c'est du sso très simple open id étant un petit peu un intermédiaire et saml étant très compliqué d'accord globalement on a mis six mois à implémenter saml on a mis cinq jours à implémenter casse en fait dans le logiciel ça vous donne un ordre de grandeur de la complexité en fait des protocoles saml est vraiment orienté sécurité il ya des échanges de certificats il ya de la signature et du chiffrement des échanges ça passe par des deux gros documents xml en fait entre les clients et les serveurs donc on est à la fois client c'est à dire qu'on peut aller parler en fait un fournisseur d'identité casse open id ou saml ou on peut être soi même le fournisseur d'identité ça vous avez une application qui vous dit moi je suis compatible avec sml pour m'authentifier vous pouvez configurer les manettes là pour dire ok bah moi je vais recevoir la requête je vais authentifier l'utilisateur et puis je vais renvoyer la réponse voilà donc ça c'est globalement ce que fait les manettes d'app alors la version en point 4 qui est sorti donc il ya quatre mois une des grosses nouveautés c'est le thème bootstrap alors qui connaît bootstrap c'est génial bootstrap parce que pour les gens qui sont nuls comme moi qui ont fait du http en 95 et qui savait juste écrire trois balises ben c'est la même chose sauf que eux ils vous font un design en fait de votre page et surtout hilarance quand alors le mot à la mode c'est responsive d'accord j'ai pas trouvé d'équivalent français très sexy mais globalement adaptable c'est à dire que votre page en fait que vous la visualisiez sur un écran sur une tablette ou sur un téléphone d'accord les éléments html vont à peu près en fait cadrer à la taille de votre écran et ça va devenir accessible à tout type qu'on a tout type de matériel d'accord donc pour quelque chose qui est web aujourd'hui c'est quand même assez pratique de pouvoir dire ben ça sert à rien que j'ai une application web qui soit adaptée mobile si devant en fait pour s'authentifier j'ai un vieux truc crado qui permettent pas en fait de bien saisir son login et son mot de passe donc là c'est le cas grâce à ce nouveau thème davantage de bootstrap aussi c'est comme c'est très utilisé vous avez des thèmes graphiques bootstrap qui sont disponibles gratuitement et vous pouvez changer un peu l'apparence en fait du site juste en changeant le répertoire bootstrap en fait du thème d'accord vous n'avez pas du tout à toucher au css ou html et c'est simplement vous prenez un thème qui après si vous voulez évidemment faire votre propre thème d'accord est ce qu'on voit c'est le portail d'application puisque comme on est authentifié et qu'on a listé les applications et les droits d'accès sur les applications on est capable de présenter un indicateur la liste des applications auxquelles il a accès d'accord donc ça vous fait une sorte de petit intranet si vous voulez je me connecte et puis j'ai la liste des applications auxquelles j'ai accès si vous avez 50 applications mais que l'utilisateur a accès qu'à trois applications ça n'a rien de présenter une liste de 50 applications encore là automatiquement on va voir des catégories et on va pour lui présenter sa proprement un nouveau service un nouveau self service qui est un permet de s'enregistrer donc là en fait on a eu besoin si vous arrivez en fait sur le portail mais que vous n'avez pas encore de compte on a maintenant un lien qui permet en fait de remplir un petit formulaire ça vous envoyer un mail de confirmation et vous allez ça va automatiquement créer un compte dans le back end donc soit elle d'app soit base de données ce que vous voulez et donc ça va vous renvoyer à l'utilisateur un petit mail en disant voilà votre votre identifiant et votre mot de passe pour accéder aux services ce qui est très pratique pour les organisations qui souhaitent ouvrir l'accès à des applications non sensibles évidemment à des utilisateurs externe donc ça évite d'avoir à mettre en place tout un formulaire à la main où des administrateurs vont créer le compte etc donc ça c'est une nouveauté qui vient d'apparaître alors c'est tout en perles je l'ai pas dit parce qu'on a parlé que java et php mais bon faut que je fasse un peu de prosélytisme bon c'est en perles c'est pas très grave parce que globalement pour l'utiliser vous n'avez pas besoin de savoir faire de perles mais globalement ça nous apporte un certain nombre d'avantages notamment en fait s'embarquer dans le mode perles d'apache qui est extrêmement puissant en termes de contrôle de requêtes puisque la requête en fait ne sort pas du moteur d'apache pour être vérifiée elle est appliée directement via l'api perles d'apache donc en termes de performance c'est très performant c'est pas un proxy en fait qui va aller rejouer une requête http sur un autre serveur pour vérifier la requête d'accord c'est intégré au moteur et donc on a évidemment on essaye de faire des choses un peu modem alors il ya certainement plein de failles de sécurité je pense que je vais passer le z attaque proxy dessus assez vite c'est du code mais global pas ça a été quand même testé c'est utilisé en production à la gendarmerie nationale et ils ont pas ils ont des applications qui sont un petit peu sensibles d'accord donc bon il ya quand même un certain niveau de sécurité mais c'est pas un faille globalement on a récris un petit peu tout ça on a une gestion des captchas donc on peut mettre des captchas sur des formulaires qui vont être cluster exable voilà en pure sécurité on parlait des clés des clés de session par des fois on était en md5 donc avec une on avait une taille de voilà de 32 quand on ça veut dire que quand on gérait une clé de session côté serveur on se retrouve avec quelque chose comme ça qui était géré en md5 et on nous a dit bah attention quand même ça avec un peu de brute force en fait on est capable facilement de venir retrouver une clé etc donc aujourd'hui on est capable de faire du chat 256 pour générer la clé donc là on commence à voir des choses qui sont là en bout de force vous pouvez commencer à vous accrocher pour retrouver la clé c'est configurable du coup avant ce qu'il faut dire c'est qu'avant md5 qui était fourni par défaut par le le module apache session en fait qu'on utilisait on a créé d'un coup une interface qui permet d'implémenter son propre module de génération d'identifiant donc nous en proposant comme ça mais vous pouvez très bien ré-implémenter votre propre module et générer vous même l'identifiant donc c'est configurable maintenant ça n'était pas avant encore une nouveauté qui concerne saml on appelle le idp et c'est ce qu'il ya des gens qui ont déjà fait du saml dans la salle moyen toi oui tu vois ce que c'est icp idp et c'est un pour aller s'authentifier sur une application on va d'abord voir l'application donc le service provider c'est votre application finale le service provider nous redirige vers notre portail d'authentification qu'on appelle le fournisseur d'identité ici et en 3 et troisièmement on va on va s'authentifier là et troisièmement on revient ici c'est le schéma classique d'accord saml permet d'aller plus vite et de dire je m'authentifie sur mon fournisseur d'identité et directement j'accède au fournisseur de service sur la deuxième étape d'accord je fais pas en fait d'aller retour entre lui donc ça ça nécessite de générer en fait du code saml directement depuis l'idp sur le service provider c'était pas possible avant et c'est possible maintenant et puis j'ai beaucoup parlé d'apache mais pour ceux qui sont un peu à la mode ils savent que la page en fait c'est pas mal critiqué ces derniers temps et que la mode c'est engine x je sais pas s'il y en a qui font du engine x chez vous sachez que c'est la mode si vous voulez briller un peu en société vaut mieux dire que vous faites du engine x mais globalement le support perle de engine x est pas bon et ne permet pas tout ce que fait le support perle de la page donc aujourd'hui on n'est pas capable de protéger dans engine x des applications on sait le faire on a développé un handler en lua qui est le langage de script de prédilection donc on sait faire en lua mais on sait pas encore le faire en paire d'accord pour info voilà j'ai fait le tour de la présentation j'ai un peu de temps je vais faire une petite démo rapide est ce qu'il ya déjà des questions à ce niveau là par rapport à ce que j'ai présenté oui oui il ya beaucoup maintenant qui parce que c'est plus performant etc non non si vous faites non non c'est aussi sécurisé qu'apache après c'est beaucoup plus jeune donc vous avez un écosystème qui est un peu moins grand autour de engine x mais vous avez des ouaf en fait dédié engine x qui existent vous avez pas mal d'outils après moi je considère que un bon paramétrage d'apache permet d'avoir des performances qui sont assez correcte et que des fois on préconise des nouvelles techno parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec les anciennes mais c'est un avis personnel vous en faites ce que vous voulez mais globalement ça marche très bien engine x c'est pour ça qu'on essaye d'aussi d'être compatibles avec ça parce qu'on parce que ça se déploie de plus en plus c'est que et que la techno n'est pas mauvaise donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas c'est à dire quelle version eh ben en fait on est assez agnostique entre guillemets puisque on est packagé sur les distributions donc en fait on bat de du pearl qui est livré dans cento s5 à cento s7 debian ou isi donc ça va du 5 5 10 5 12 même 5 8 je crois que c'est cento s5 et du 5 8 jusqu'à du 5 18 ou du 5 20 en fait sur les distributions les plus récentes comment assez alors on n'est pas en perles 6 mais pas grand monde n'est en perles 6 encore on est d'accord donc c'est il faudra tout réécrire mais peut-être qu'on le jour il faudra passer en perles 6 peut-être qu'on passera encore dans un autre langage parce que faut pas faut pas rigoler non perles 5 oui perles 5 mais effectivement les versions mineurs elles varient donc on est voilà nous on est très proche en fait des distributions c'est à dire qu'en gros fait un pt get install ou un hum install et ça vous descend en fait le les manettes d'app sur votre serveur d'accord on n'apporte pas notre propre apache on utilise le apache de la distribution etc etc d'accord alors oui alors c'est pas vrai c'est vrai c'est vrai les gens de mot de perles ne sont pas encore 100% compatibles avec apache 2.4 ils y sont presque et les distributions comme des bien qui délivrent apache 2.4 délivre le mot de perles papa qui a pas été tagué en fait officiellement par la communauté mot de part mais qui fonctionne en pratique ça marche mais officiellement la communauté mot de perles n'a pas encore validé parce qu'il ya tellement en fait de configurations matérielles etc et logiciels différentes qu'ils n'ont pas pu tester apache 2.4 et mot de part de 4 partout mais les gens des biens ne se sont pas privés pour packager mot de perles donc donc on travaille on travaille dans les dernières versions des biens sans problème entre guillemets bien sûr on a toujours donc il me reste cinq minutes alors j'ai attaqué une page qui s'appelait test 2.exemple.com j'ai été redirigé sur un portail donc ça c'est les manettes d'app alors je montre hop ça c'est la version mobile c'est machin la même page ça marche c'est la magie et du coup je vais m'authentifier moi j'ai un anurial d'app derrière et là vous voyez j'étais redirigé en fait dans ma page d'origine et on voit en fait ici à la fois dans un entête http ici et dans une variable environnement qu'on a l'identifiant de l'utilisateur on voit que ça en fait si je prends un script php il suffit de faire ça en fait dans le script php pour savoir qui est authentifié donc en termes d'intégration c'est extrêmement simple vous récupérez une variable et vous avez fini ok donc voilà bah il ya plein de choses si je reviens au portail donc là vous voyez c'est le portail c'est le portail vous pouvez changer votre mot de passe vous avez votre historique de connexion et quand je veux crâner chez mes clients je fais ça je peux réorganiser les catégories d'applications c'est sauvegarder dans mon profil etc d'accord donc on essaye de travailler aussi un petit peu sur l'ergonomie pour que le portail en fait offert aux utilisateurs soit à peu près sexy qui permettent de faire un peu ce qu'on d'accord je repasse en mobile version mobile donc là vous l'avez avec ce que vous voyez partout maintenant ce petit menu en fait qui s'adapte automatiquement aux versions mobiles d'accord voilà à quoi ça ressemble donc derrière après il faut l'implémenter mettre vos idées d'une votre application dedans et puis effectivement faire du contrôle d'accès tu pourrais revenir sur le slide set où je suis présente un peu toute la chaîne oui non c'est ça non c'est modulaire exactement c'est pas plus compliqué intégré le sso n'est pas plus compliqué non c'est à dire qu'on a une sorte d'interface de programmation qui permet de développer si tu l'as pas déjà dans les manales d'app son propre back end de collecte de données donc il suffit on appelle des fonctions et si tu implémentes la fonction et tu retournes en fait les valeurs elles seront utilisées aujourd'hui on a amélioré la sécurité de la clé de session j'ai pas de plan direct sur la partie vol de session mais les idées sont bonnes à prendre donc voilà avec plaisir merci clément merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501